Alors, bienvenue à toutes, bienvenue, merci de prendre le temps de venir me rejoindre aujourd'hui pour la séance d'information sur Respire. Respire, c'est les nouveaux ateliers que j'offre, des ateliers de respiration méditative. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a plein de messages sur la méditation, il y a plein de personnes qui ont des idées préconçues sur c'est quoi méditer. Donc, j'avais envie vraiment de vous donner ces informations-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler de c'est quoi la méditation, mais je vais vous parler aussi de qu'est-ce que la méditation n'est pas, évidemment, parce qu'on a des concepts qui nous ont été donnés ou qu'on a développés nous-mêmes sur c'était quoi la méditation. Des fois, on se bloque aussi à aller dans ce sens-là. Donc, merci d'être là. Je me présente pour celles qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Je suis Féroze. Je suis coach en neurosciences. J'ai étudié à Paris à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois. Et par la suite, depuis 2011, en fait, je fais du coaching en ligne bien avant l'apparition de la pandémie. Moi, j'ai toujours voulu travailler en ligne pour justement enlever les barrières d'espace et pouvoir le rejoindre le plus de gens possible. Je suis aussi guérisseur Satnam Rassayan. Ça, c'est une technique, une ancienne technique indienne qui est apparentée avec le yoga Kundalini. Donc, c'est une technique qui aide la guérison, la guérison du système. C'est une guérison holistique à travers le calme. Donc, dans cette formation-là, j'ai appris beaucoup, beaucoup et pratiqué beaucoup de méditation et d'exercices de respiration qui vont justement aider à soutenir mon système. Quand je parle de votre système ou de mon système, le système dans lequel on travaille, c'est vraiment tout mon système de neurologie, mon corps physique, mon corps énergétique. Donc, c'est vraiment tout notre système, notre temple qui va avoir des bénéfices quand on va se recentrer, quand on va bien respirer. Donc, je vais vous parler de ça aussi. Je suis aussi avec Odie co-auteur des cartes intuition et action. Pour celles qui sont en Europe, on les appelle l'intuition et l'action. Il y en a notre prochain livre qui sort début mai. On a vraiment hâte de vous le présenter aussi. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, vous vous dites, « Oui, mais pourquoi, Féroze, tu serais ma coach de méditation? Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux m'enseigner ça? » Ou peut-être que tu as l'expérience, les connaissances pour ça. Moi, depuis 2007, je fais une route que j'appelle parfois de développement personnel, de développement spirituel, mais c'est vraiment une route d'évolution qui, au départ, ça a commencé parce que je me disais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ma vie. Il y a quelque chose. Pourtant, j'avais comme tout ce qu'on nous dit d'avoir. J'avais un travail, j'avais un logement, j'avais ma famille, des amis, un cercle social, des activités. J'étais vide. Il me manquait quelque chose. Je me disais, ça ne peut pas être ça. Je ne peux pas faire ça jusqu'à la fin de mes jours de cette façon-là, métro, boulot, dodo. C'est plate. Il me manque une nourriture. C'était comme si je me nourrissais, je vais dire chez McDo, dans un fast-food. Donc, il me manquait quelque chose de profond, mais je ne savais pas quoi exactement. Donc là, j'ai commencé à faire des formations. Ma première formation, ça a été une formation sur la loi d'attraction. Et c'est là que j'ai appris à méditer. J'ai fait, wow, ça, ça a changé ma vie. Ça m'a ouvert une autre porte parce que ça a mené ma conscience ailleurs. Puis moi, je dis toujours que la coach qui m'a enseigné, elle ne m'a rien appris. Elle ne m'a vraiment rien appris, cette coach-là. La seule chose qu'elle a faite, c'est de rallumer la lumière dans plein de connaissances que tout mon corps, toutes mes cellules savaient déjà. Donc, elle a juste réactivé tout ce que moi, je possédais déjà à l'intérieur de moi. Et par la suite, j'ai enchaîné formation après formation. Je ne veux même pas compter combien d'argent j'ai dépensé dans des formations. Mais à chaque fois, pour moi, ce n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Parce que j'ai fait ma formation de coach en neurosciences à Paris. Moi, j'habite en Allemagne, donc c'est les voyages en plus aussi, c'est l'hôtel, c'est tout ça. J'ai fait ma formation de guérisseur Satnam Rassayan. J'ai la chance de l'avoir pas loin de chez moi en Allemagne. J'ai pris plein de cours pour ma respiration, pour méditer, pour de la conscience. Et en fin de compte, aujourd'hui, avec toutes ces connaissances-là, ce bagage-là, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est justement des moyens simples et efficaces que vous allez pouvoir bâtir dans votre propre boîte à outils. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, si j'observe comment je me sens dans mon corps, dans ma propre vie, comparativement à la féroce qui a débuté son processus en 2007, mon Dieu, c'est le jour et la nuit. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, et pourquoi je ne l'ai pas partagé avant, avant je ne me sentais pas prête. Et là, avec la pandémie, il y a des choses à l'intérieur de moi qui ont émergé, parce qu'en fait, j'ai besoin de partager ça à un plus grand nombre, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'anxiété. Je ne sais pas ce qu'il y en a ici qui font beaucoup d'anxiété. Oui, OK. Moi, je n'ai jamais tellement fait ça. Et depuis la pandémie, je me suis mis à ressentir une anxiété collective qui se produit. Quand je dis une anxiété collective, c'est aussi qu'avec ma formation de Sat Namra Sayan, on développe beaucoup notre sensibilité. Je suis déjà sensible à la base, mais là, c'est comme si ça devient encore plus sensible davantage à la moindre changement de fréquence ou d'ondes énergétiques. Donc, dans notre énergie du collectif, j'ai vraiment senti qu'il y avait de la peur, de l'anxiété. Donc, peut-être à main levée, je vais vous donner quelques symptômes puis dites-moi si vous en avez, même si c'est juste de temps en temps, le souffle court. OK. Une pression à la poitrine. Comme si le diaphragme, il ne peut pas prendre toute sa place. Un mauvais sommeil ou un sommeil qui est agité, avoir de la difficulté à s'endormir. OK. Des raideurs dans le cou, dans la nuque, ici, le crâne, la pression aux épaules. Oui, OK. Je vois des mains levées aussi. Mais en fait, des raideurs dans tout le corps. OK. De la fatigue. Fatigue plus, plus, plus. On dirait, voyons, je dors, puis pourtant, on dirait que je me lève. Je devrais être fraîche et dispose, puis finalement, je suis encore fatiguée. Donc, ça, c'est des symptômes qui font en sorte que notre système nerveux, c'est comme s'il n'arrive pas à se régénérer. Donc, si aujourd'hui, vous êtes ici, c'est probablement que vous avez un attrait ou peut-être que vous dites, ça me ferait du bien de commencer peut-être à méditer. Je ne sais juste pas comment faire. On est là pour ça. Aujourd'hui, je vais être là pour ça. Alors, encore à main levée, qui est stressé ici? Si vous me répondez, oui, je suis stressée, nommez-moi dans le conversé, là, vous êtes stressé à combien sur 10? 10, c'est-à-dire, je suis au max du stress. Je ne peux pas aller plus haut que ça. Juste pour voir, vous êtes, votre niveau de stress, 8 sur 10, OK. Quand même, 10 sur 10, 5 sur 10, OK. Entre 5 et 8 sur 10, c'est bon. Parfait. C'est génial, OK. Ça me donne une bonne idée de votre niveau de stress. Donc, qui ici n'a jamais médité? Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'il y en a que ça leur est arrivé qui n'a jamais fait ça? Non? C'est le fun. Tout le monde a déjà eu une expérience. OK. Donc, je vais quand même vous parler de, avant de vous dire c'est quoi la méditation, qu'est-ce que je propose, puis comment moi je le fais, parce que chacun peut avoir l'art de le présenter. J'avais envie de démystifier ce que la méditation n'est pas, parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent. Et je me dis, bien, il y en a besoin de changer la perception. Tu sais, si moi, je regarde une chose, puis je la vois toujours d'une certaine façon, je n'ai pas compris qu'il y avait d'autres facettes et que peut-être que ma façon de le percevoir n'était peut-être pas correcte. Une des choses que j'entends souvent, c'est, ah non, non, moi, je ne médite pas, je ne suis pas capable de méditer, parce que quand je médite, je n'arrête pas de penser. Ça, je pense que c'est la plus grande fausse croyance sur la méditation, parce que la méditation, ce n'est pas d'arrêter de penser. Au contraire, quand on commence la méditation, notre mental, c'est comme le petit diable dans l'eau bénie, il se débat et il va t'envoyer plein, plein, plein de pensées qui sont les plus insignifiantes les unes que les autres parce qu'il ne veut comme pas que tu partes de ton esprit rationnel pour aller vers ton esprit méditatif. Donc là, tu vas penser à toutes les choses, d'aller à la poste, de faire ci, faire le lavage, envoyer un courriel, il faudrait que j'appelle tel. Il y a plein, plein, plein de pensées qui vont venir. Alors, si c'est ta première fois que tu médites, tu dis, ah bien non, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas bonne pour méditer, je n'arrête pas de penser, je ne suis pas capable de mettre mon cerveau à off. Mais la méditation, ça n'amène pas le cerveau à off. Le but de la méditation aussi, les filles, ce que ce n'est pas, ce n'est pas une course, ce n'est pas non plus une compétition qui médite le mieux ou qui va plus en profondeur, ça n'a rien à voir de ça. La méditation, c'est d'arriver à être centré dans ton état neutre, de neutralité, ton point zéro, et d'être vide, de te vider le plus possible pour justement percevoir qu'il y a des pensées qui passent. Il faut que je fasse un lavage. Mais tu ne t'attaches pas à l'idée de, il faut que je fasse un lavage. Tu ne t'identifies pas. Tu vas l'observer, cette pensée-là, de la même façon que tu pourras observer des marguerites dans un champ. La méditation, c'est justement d'aller dans ton siège d'observatrice qui est plus élevé. C'est le siège où tu t'élèves au-dessus du brouhaha qu'on peut avoir au quotidien. Donc, la méditation, ce n'est pas de dire « je dois méditer parfaitement, il faut que je médite à tous les matins, puis si je ne le fais pas, j'ai une mauvaise journée, puis je ne suis donc bien pas bonne, puis je ne suis pas spirituelle. » Non, il ne faut pas non plus se mettre un stress et une pression de plus sur une pratique méditative. Ça le dit. Pratiquer la méditation, c'est une pratique. Ce n'est pas une perfection en soi. Il ne faut pas non plus que toi, tu deviennes parfaite à méditer. Il y a des journées où tu vas méditer, tu vas te dire « oh wow, ça a été une belle expérience. » Le lendemain, tu te reçois, tu te dis « je vais refaire la même chose qu'il y a », tu te dis « mon Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. » Parce que peut-être tu es plus fatigué, tu es plus perturbé, il y a peut-être une tension que tu observes plus, puis c'est correct. Le but de la méditation, c'est vraiment que tu puisses te dire « je prends un temps d'arrêt, puis j'entre en relation avec moi, avec le divin en moi aussi. Mais ce n'est même pas important au début que tu te dises « j'entre avec le divin en moi », c'est juste « je vais entrer en connexion avec moi, avec mon corps, parce qu'on ne va pas se le cacher. On est dans un monde très logique, rationnel, stratégique. Ça, c'est ici, ça. C'est notre tête. Donc, si c'est ma tête qui prend beaucoup de place pendant la journée, je n'accorde peut-être pas assez de temps à tout le reste de mon être qui est mon temple, mon corps physique. » Donc, la méditation, c'est ça aussi, de dire « je vais prendre, je vais m'accorder ce temps-là pour revenir en relation avec moi. » Puis d'être attentive à ce qui se passe. Il n'y a rien qui doit se passer en particulier, mais tout peut se passer en même temps aussi. Donc, c'est comme de dire « je vais me mettre au neutre, je vais enlever tous les concepts que je pourrais avoir sur la méditation. Ah, il faut que je voie une lumière. » Non, il n'y a rien qu'il faut. C'est juste ton état de présence, mon attention que j'accorde à ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, si je sais que ma méditation, je ne me mets pas de stress avec ça, je me donne le droit des fois de méditer différemment. parce que moi, personnellement, je suis la première. Je ne vais pas toujours méditer sur un coussin de méditation. Je vais méditer des fois en marchant, en étant dehors, dans la nature. Je peux méditer quand je suis autour de des personnes parce que je vais prendre une posture d'observatrice de ce qui est en ce moment-ci. Donc, quand j'observe ce qui est sans me dire « C'est-tu bien? C'est pas bien? C'est correct? C'est ça qui devrait être? » Juste de faire « J'observe. » Un point, c'est tout. Et là, il y a une belle question. Il y a Amélie qui dit « Je ne trouve pas le temps, très rarement le temps de méditer. » Ça m'amène en fait à vous parler un petit peu des sortes de méditations et je vais répondre à ta question, Amélie, parce qu'elle est extraordinaire. Tu sais, il y a plein de sortes de méditations. Odi nous offre, par exemple, la belle Vaspata quand on fait les rituels. C'est superbe aussi. Moi, je vais plus être dans la respiration, les méditations qui sont associées au Sat Namra Sayan avec le Yoga Kundalini, avec la méditation qui est en pleine conscience aussi. Il y a toutes sortes de façons de méditer, toutes sortes de moyens que tu peux utiliser, mais tu n'es pas obligé de t'en choisir. Tu peux explorer et ça peut être de façon très, très simple. Je pense qu'on peut être en état méditatif en train de couper des carottes pour faire une soupe. Ça peut être un exercice méditatif extraordinaire. Jouer dans la terre, planter des plantes. C'est un exercice méditatif magnifique. Et là, c'est là que j'en viens avec la question d'Amélie. Je n'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps très, très rarement. Je vous parle des bénéfices de méditer parce que moi, je sais que ça m'aide. Dans mon style de vie, je suis une maman, j'ai une occupation. Mon horaire est chargé. J'ai besoin d'une pause. Des fois, ça m'arrive même de méditer dans la douche. C'est mon espace. Je prends quelques minutes sous la douche et je me laisse nettoyer, purifier. Moi, je respire à travers ce moment-là. Le bénéfice de la méditation, en fait, c'est comme un nettoyage. À main levée, ici, qui se brosse les dents et prend sa douche à tous les jours? À main levée. Tout le monde, pratiquement tout le monde. C'est génial. Vous trouvez le temps de le faire. Pourquoi? Pourquoi vous brossez vos dents et pourquoi vous vous lavez au quotidien? Vous allez me dire, bien, pour mon hygiène corporelle, Féro, vous voyons donc, tu parles d'une question niaiseuse. OK. La méditation, c'est la même chose. C'est un nettoyage, mais c'est un nettoyage au niveau de mes émotions. Mon mental, qui peut être peut-être des fois toxique, c'est comme de sortir les poubelles au chemin. Ça libère. La méditation, c'est ça. C'est une hygiène. C'est une forme d'hygiène intérieure. L'hygiène extérieure, vous le savez comment faire, vous le faites. Vous avez pris ce temps-là. Il n'y a pas une fois où tu dis, non, non, regarde, je n'ai pas le temps de me brosser les dents aujourd'hui. Oublie ça. Ça ira la semaine prochaine. Vous ne vous dites pas ça. Regarde, j'ai le temps, pas le temps. Je suis fatiguée, pas fatiguée. Je me brosse les dents, point. La méditation, quand tu t'engages avec ça, c'est un engagement pour toi. Ça se peut qu'il y a des jours où tu te dis, regarde, je ne le fais pas, je suis brûlée, pas grave. Mais de t'engager toi avec toi en disant, c'est pour mon hygiène, mon hygiène mentale, mon hygiène émotionnelle. Je vais aller ressentir tout ce que je n'ai pas ressenti dans la journée, que j'ai conservé et que je n'ai pas eu le temps de faire le processus de tout ça, de l'intégrer. Je vais y aller. Je vais prendre quelques minutes ce soir avant de me coucher. Il n'y a pas de temps idéal pour le faire. Il n'y a pas un moment où tu te dis, il faut absolument, parce que sinon, ça ne marche pas. Non. Tu le fais quand c'est bon pour toi. Pour moi, la méditation, le grand bénéfice, c'est vraiment d'entrer en relation avec moi-même, d'entrer avec mon centre. Moi, Féroce, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui se passe dans mon propre univers? C'est d'entretenir une relation avec moi-même. Donc, le moment où tu vois la relation, où tu perçois la relation comme étant une date avec toi tu vas y aller, tu vas le faire. Parce que si je te dis, écoute, aujourd'hui, tu peux avoir une date avec Oprah Winfrey, qui me dirait, je n'ai pas le temps. désolé, je n'ai pas le temps. Je pense que tout le monde dirait, regarde, je vais libérer cinq minutes puis je vais y aller. D'aller voir que ça vaut la peine, tu vaux le temps que tu vas mettre à investir sur ta relation à toi pour vraiment être toujours au diapason avec ton âme, avec ton corps, avec ton cœur, avec tout ce qui se passe. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'ici? OK, c'est bon. Donc, moi, ce que j'aime dans la méditation, moi, j'aime la simplicité, les filles. J'aime ça quand la méditation que je fais le plus souvent, c'est vraiment de la contemplation. Moi, j'appelle ça comme ça. Je vais me contempler mon corps, je ne l'ai pas toujours aimé. Je ne l'ai pas toujours senti confortable non plus. Donc, de contempler les ressentis que mon corps me fait vivre puis d'entrer en relation avec ça, c'est comme mon cœur bat. J'ai la chance d'être ici encore. Ça fait du bien. je ne cherche pas plus loin que ça. Juste de me concentrer à me recentrer sur ça. Donc, mon cœur qui bat, c'est une de mes méditations que j'aime faire. Souvent, ça, je vous le dis, je le fais quand je me couche. Je me couche puis je sens mon cœur qui bat. Ça me calme et ça me permet vraiment de faire wow. Merci. C'est extraordinaire que je suis ici. là, je le fais en vous parlant puis je suis comme wow, mon cœur bat, leur cœur bat. On est tous des battements de cœur. C'est la continuation du mouvement de l'univers, ça, le battement de cœur. Donc, ce que j'offre, c'est vraiment des moments à toi. Je t'offre des moments de méditation avec moi, oui, mais je t'offre vraiment des moments où tu vas dire OK, j'arrête tout pendant 75 minutes, je m'en vais me connecter avec Féroze, mais au-delà de te connecter avec moi, tu ne te connectes pas tant avec moi que ça, tu te connectes avec toi-même. Tu t'offres un moment pour toi, pour peut-être apprendre à te reconnaître, à te connaître, peut-être amener plus de douceur parce que si je vous le demandais, il y en a combien qui sont rough avec vous autres, avec vous-même. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont moins. C'est pour t'amener de la douceur parce que mon but principal en offrant tout ça, les filles, c'est de vous amener sur une route de l'amour de soi pour que ces moments de méditation-là, ce soit vraiment j'apprends à me rencontrer avec moi-même. Puis te rencontrer avec toi-même, ça va être me rencontrer dans mes jours où est-ce que ça va bien puis c'est le fun. Ça va être me rencontrer dans des jours où ça ne va pas bien. Puis non, je ne tripe pas aujourd'hui, c'est tough puis je ne trouve pas belle puis pas bonne. Mais d'aller à ta rencontre en douceur, de t'accueillir comme si tu étais un petit chaton puis que là, tu fais, oh wow, je vais le protéger, je vais l'aimer, il est parfait ce chaton-là. C'est ça que je vous offre. Donc, la prochaine séance, le prochain atelier que je fais, c'est un samedi, c'est le 2 avril prochain. C'est un 75 minutes le matin que je fais. Donc, pour l'Heure du Québec, c'est de 9 heures à 10 heures et quart. Pour l'Heure de l'Europe, ça va être 15 heures à 16 heures 15. La thématique, c'est que je veux vous faire expérimenter la puissance du calme. Le calme, c'est notre nature profonde. Si je pars là, dans l'univers, l'énergie de l'univers, c'est calme. C'est le calme absolu, c'est cette connexion à l'infini. La connexion à l'infini, elle est remplie de calme. Donc, ce que je veux, c'est de nous amener à se reconnecter à cet infini-là pour qu'on puisse expérimenter un calme profond. Quand on expérimente le calme profond, les filles, c'est sûr que notre système nerveux va relaxer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en relaxant, il va y avoir des guérisons. Quand je parle de guérison, ça peut être peut-être une émotion que tu traînes depuis des jours, des semaines, des années, que tu fais, pouf, il me semble qu'il y a un lâcher prise qui s'est fait, il y a un laisser-aller, où il y a comme plus d'harmonie à l'intérieur de moi, où je sens que le courant a été rétabli. Donc, ça va être ça. On va aller travailler la puissance du calme à travers, vous ne m'entendrez pas beaucoup parler quand on fait la respiration et les méditations. Je donne un peu d'enseignement, mais surtout, la grande, grande partie, c'est vraiment que je vous amène dans une expérience de différents exercices pour justement nous amener après ça à vivre à la fin que tu peux dire wow, je me sens dans un état de calme absolu puis que tu as l'impression d'avoir pris, tu sais, on est, tu es l'univers, tu es l'univers qui est limité dans un corps physique. Donc, quand on va visiter l'espace de la puissance du calme, c'est que tu vas aller expérimenter ton côté infini, illimité. Pour celles, je vais vous donner une image pour celles qui ne comprennent peut-être pas complètement, on va imaginer que tu es l'océan puis que dans ton corps, bien, l'océan, on a pris une petite chaudière de plastique puis on l'a mis l'eau de l'océan dans la chaudière. Donc, dans la chaudière, il y a quand même l'océan qui s'y trouve mais dans un corps limité, dans un contenant limité. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est d'aller expérimenter le côté illimité de ce qui t'habite pour que tu puisses te sentir, que tu reconnectes avec ton essence véritable qui est le cœur. Donc, les filles, je vous mettrai les informations, celles qui veulent s'inscrire, je vais vous le mettre dans le conversé tout de suite. J'enregistre la formation mais l'enregistrement est disponible pendant 72 heures. Donc, vous pouvez, moi, après que le direct est terminé, je vous envoie celles qui sont inscrites, je vous envoie le lien pour que vous puissiez l'écouter parce que, tu sais, ça se peut que vous ne soyez pas disponible à l'heure où je le fais à 9 heures le matin. Si vous n'êtes pas disponible, vous allez avoir trois jours à peu près pour l'écouter et si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'avez pas eu le temps, vous vous contactez et on va trouver un moyen pour que vous l'ayez sans problème. Il n'y a vraiment aucune expérience requise. Tu ne peux avoir jamais fait ça, ça va aller bien. Tu peux être expérimenté en méditation puis faire, wow, ça fait du bien, j'ai expérimenté ça différemment parce que chacun des professeurs de méditation peut l'enseigner différemment. C'est 44 $, donc celles qui se demandaient combien c'est pour le prochain atelier, c'est ça. Donc, celles qui ont envie de prendre soin d'elles, de se détendre, d'aller connecter avec la puissance du calme, aller expérimenter une facette de vous, bien, ça va être le fun de pouvoir vivre ça ensemble. On va commencer la méditation très, très rapidement dans la séance parce que je veux vraiment que dans les 75 minutes, il y a la plus grande partie soit une expérience pour toi et non pas une rencontre avec le mental. Donc là, en euros, ça fait combien? Je pense, Pascaline, que ça fait 32 si je ne me trompe pas. Oui, je pense que 44, ça fait 32 euros. je vais vous poser la question est-ce qu'il y en a maintenant qui ont envie peut-être de méditer, de faire l'expérience? Oui? OK. Donc, la méditation que je vais vous faire, moi, je l'aime beaucoup. C'est une méditation pour reprendre la maîtrise de soi. Reprendre la maîtrise de soi, c'est vraiment une maîtrise à partir de l'intérieur. des fois, on peut se sentir dispersé, stressé, occupé par plein d'autres choses à l'extérieur. Puis cette méditation, c'est vraiment faire, je vais me ramener ici, je vais être plus centré, ça amène plus de concentration. Ça va vous aider aussi à travailler le niveau mental. parce que souvent au niveau mental, on se crée des blocages. On se crée des blocages et on fait comme, non, ça, je ne peux pas faire ça, non, ça, je ne serais pas capable. Cette méditation-là, l'exercice, va nous aider justement à aller de l'avant pour dépasser mes barrières mentales que je me suis faites. On utilise le corps pour faire ça. Donc, c'est tout simple, je vais vous guider les filles, on va faire tout ça ensemble. Assurez-vous d'être confortablement assise. Moi, je suis debout, donc s'il y en a qui ont envie de se mettre debout, pas de problème aussi, vous pouvez vous mettre debout. On va commencer par laisser les crayons, s'il y en a qui prenaient des notes, mettez-vous le dos droit, les jambes sont décroisées si vous êtes assise sur une chaise, si vous êtes assise en Indien par terre, c'est parfait. On va fermer les yeux puis la seule chose que tu as à faire, c'est de suivre ma voix. Donc, on va prendre contact ensemble avec notre corps physique. Prends quelques respirations, sans forcer, tu forces rien. On est vraiment dans l'être. t'as rien à prouver, rien à produire, il n'y a aucune performance. Il n'y a pas d'attente, il y a juste à être toi. Observe les sensations dans ton corps. Observe-les sans juger ou passer de commentaires ou d'analyser. Observe s'il y a une tension dans les épaules, dans la nuque. S'il y a une tension Observe ta respiration. Et à chaque expiration, donne-toi le droit de te détendre, de te laisser aller, de relâcher le stress. Reviens dans ton centre. Tout fait, simplement exister. On va faire le premier exercice de la méditation. Tu vas amener tes mains ensemble à l'avant de ton front. Tu vas prendre tes mains comme ça. Tu vas les mettre au niveau de ton front. Tu vas inspirer, tu vas lever les mains en l'air. Tu vas expirer, tu vas les ramener ici. Tu gardes les yeux fermés, tu expires, t'inspires. Si jamais tu as des problèmes à ton cou, on ne veut vraiment pas que le cou soit endommagé. Pour ne pas mettre de pression à ton cou, baisse ton menton un petit peu légèrement vers ta poitrine. Si jamais tu as des blessures aux épaules et que tu sens que c'est trop pour toi, tu peux continuer à faire le mouvement mentalement en le visualisant. Si c'est juste que ça te fait un petit inconfort et que l'égo te dit ça ne me tente pas de donner un effort, continue de le faire quand même. Ce n'est pas tellement long. ça, c'est l'exercice pour aller dépasser justement sauter par-dessus tes barrières mentales. reste 45 secondes que tu es capable. Quand tu respires, ton abdomen est actif. 30 secondes. respire. Inspire. Tes mains sont en haut. Conserve l'air à l'intérieur de toi. Expire doucement. Relâche tes mains. Maintenant, tu vas amener tes mains ensemble. Comme ça ici. Tu vas juste toucher à tes pointes. Tu vas inspirer. Tes pouces vont entrer à l'intérieur. Tu vas expirer. Tes pouces vont sortir de tes mains. C'est un mouvement qui est très lent. Tu maries ta respiration et ton mouvement. Tu te connectes vraiment à ta respiration et à ton mouvement. Le plus lent possible. Tu prends ton temps en douceur. Voilà. Tu vas en ce qui réussit, c'est ouvert de tes mains ? Merci. 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 Et relâche la position. On va passer à la troisième et dernière partie de la méditation. Tu vas mettre tes mains comme ça. Les doigts bien ouverts. Tes mains sont solides comme si c'était du métal. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les amener en ouverture. imagine, plus tes mains sont solides, plus tu es connecté au ciel, à la voie lactée, à toute l'énergie que tu peux aller prendre de l'univers. Tu vas respirer. Là, c'est ta partie ici où tu vas te charger de l'énergie de l'univers. Prends des respirations qui sont grandes. Utilise ton ventre, ton abdomen. Quand tu inspires, ton ventre grossit. Quand tu expires, tu descends les épaules pour ne pas te faire de pression. Pour enlever la pression dans le cou, tu baisses un petit peu le menton vers ta poitrine. Permets à l'univers de rentrer à travers chacun de tes doigts pour aller donner de l'énergie, une recharge d'une nouvelle vibration dans tout ton corps. Si jamais tu as envie de lâcher parce que ça fait mal aux épaules, ça fait mal aux bras, continue. Mets tes mains encore plus solides. Si tes bras tremblent, sache que c'est ton système nerveux qui est en train aussi de se régénérer. Donc, tu l'aides énormément. Tu as 45 secondes, tu es capable. C'est encore plus un travail mental qu'un travail physique à ce moment-ci. Respire en profondeur. Tu as moins de 30 secondes. Inspire. Conserve la respiration un peu à l'intérieur de toi. Expire et en douceur, descends tes bras. Prends les yeux fermés. Prends un moment pour reprendre ta respiration naturelle et pour ressentir tout ce qui se produit en ce moment dans ton corps physique. Toutes les sensations. Ressens le flux d'énergie qui bouge à l'intérieur de toi. Peut-être que tu sens une ouverture, une légèreté, une chaleur ou peut-être même une fraîcheur. Remercie-toi d'avoir fait ce moment de méditation pour ressentir les bénéfices au courant de la journée dans ton énergie, dans ta vitalité. Quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux. Peut-être que vous pouvez m'indiquer dans les commentaires, dans le conversé, comment vous vous êtes senti ou comment vous vous sentez en ce moment. Beaucoup plus d'énergie, oui. calme et sereine, détendue, merveilleux, fébrile. Donc cet exercice-là, si ça vous tente de le faire, les filles, vous pouvez le refaire sans problème. Le faire pendant, par exemple, une semaine à tous les jours, vous allez sentir que vous, vous reprenez beaucoup de maîtrise intérieure. Vous respirez mieux, oui. plus calme qu'à mon arrivée, merveilleux. Merci de l'avoir fait avec moi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je fasse le tirage? Parce que je fais le tirage d'une place pour l'atelier du 2 avril. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions avant que je fasse, que je procède au tirage? Toutes les questions sont bonnes. J'ai répondu à toutes les questions. Il n'y en a pas. Oui. Génial. OK. Alors, avec ma souris, je vais juste m'assurer que j'ai tout le monde. Parfait. Avec ma souris, je prends quelqu'un. Martine Jarry, c'est sur toi que c'est tombé. C'est toi, Martine. Donc, Martine, je vais t'écrire mon courriel. T'as juste à m'écrire, puis je vais te mettre sur ma liste pour le 2 avril. Mon courriel, c'est ferose at feroseeodi.com. Et voilà. Félicitations, Martine. Les filles, pour celles qui ont envie de s'inscrire pour l'atelier de la semaine prochaine, c'est samedi prochain déjà, ça va tellement vite, déjà le mois d'avril. Je vous remets le lien. Celles qui ont envie d'être avec moi, mais d'être aussi, surtout, avec vous-même, ça va me faire un grand, grand plaisir de vous accueillir pendant cette séance-là, cet atelier Respire où on va se reconnecter parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, nos systèmes nerveux, psychologiques, physiques sont mis à l'épreuve puis on a vraiment besoin de ces espaces-là où on peut aller se déposer pour justement régénérer toutes nos cellules pour continuer à faire face à la musique avec une belle vibration. Donc, merci de participer à ce changement-là d'énergie, de vibration en prenant soin de vous. Je vous remercie les filles d'avoir été là puis pour celles qui n'étaient pas présentes ou qui ont dû quitter, je vais envoyer l'enregistrement sous peu, vous allez la voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.